Alléluia, 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 Alléluia Bonsoir mes frères et soeurs, bonsoir toute la famille C'est votre frère le docteur Coco King Je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur une fois encore avec vous Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu une fois encore avec vous Je suis dans la foi et la confiance que notre Dieu va nous parler ce soir Je suis en train d'allumer une lampe et on compte monstre Je suis dans la foi, dans la confiance que le Seigneur, notre Dieu va nous parler ce soir Notre Dieu va se faire voir ce soir Je suis dans la foi et dans la confiance Alléluia à l'Agnon Alléluia à l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde Alléluia à l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde Shalom à ma fille Yvette Tango Yvette, sois bénie, sois bénie Je suis très content de t'avoir ce soir Alors je dis shalom à tout le monde Je dis shalom à toute la famille connectée ce soir Alors je vous demande de commencer déjà à partager la vidéo Je vous demande de commencer à partager la vidéo Nous allons être bénis ce soir encore Je suis dans la foi et la confiance Que le Seigneur va se montrer ce soir Et ce que nous sommes en train de faire ce soir sera vraiment béni Alors je vous demande de m'aider à partager ces vidéos Aide-moi à partager ces vidéos Nous allons continuer notre série sur l'image de Dieu en toi L'image de Dieu en toi Voilà de quoi on va parler ce soir Voilà un peu ce qu'on va partager ce soir ensemble Alors mes frères et soeurs Avant que je commence je vous demande de m'aider à partager cette vidéo Pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous ensemble On puisse démarrer et voir ce que Dieu a pour nous ce soir Je suis dans la confiance sur la foi que Dieu a des grandes choses pour nous ce soir Il va se révéler Lui-même Dieu va se révéler Lui-même Dieu va se révéler ce soir Dieu va parler à quelqu'un ce soir Dieu va donner des révélations à quelqu'un ce soir Il y a quelqu'un qui sera délivré Il y aura les gens qui seront touchés par la parole de Dieu Et après être touchés par la parole de Dieu Il y a les gens qui vont sauter des joies Il y a les gens qui vont être transformés par la parole de Dieu ce soir Voilà ma foi et ma confiance De ce que Dieu va faire avec nous ce soir Alors aidez-moi à partager mes frères Comme vous êtes en train de nous joindre Aidez-moi à partager ces vidéos Pour que nos frères et soeurs puissent se joindre à nous Et nous allons commencer Alors aujourd'hui notre écriture Nous allons parler D'abord avant que je donne l'écriture Je vais un peu donner un petit rappel Je suis en train d'informer à tout le monde Que tous nos vidéos restent sur notre page Kinga TV 4 Tous les vidéos de la semaine Tous les vidéos de nos prédications Sont toujours sur notre page Alors s'il y a quelque chose Parce qu'aujourd'hui c'est le quatrième jour De notre thème sur l'image de Dieu en toi Aujourd'hui c'est notre quatrième jour Alors nous avons commencé depuis je crois le mardi Et nous sommes en train d'avancer Avec le peuple de Dieu Alors je veux que tu puisses Te joindre à nous Et que si tu as quelque chose Je dis quelque chose Tu ne comprends pas Je veux que tu saches que le vidéo Tous les vidéos sont sur notre page Tous les vidéos sont sur notre page Alors je t'invite à t'attacher A regarder ces vidéos Et à être délivré par la prédication du Seigneur Alors aujourd'hui nous allons parler L'image de Dieu en toi Et nous allons voir notre écriture L'écriture est dans les Nouveaux Testaments Alors notre écriture est pris du livre de Romain 4, 17, 18 Romain 4, 17 et 18 Nous allons lire J'amène l'écriture pour que nous puissons voir ensemble Allo, 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 allo J'espère que vous êtes là On a perdu la connexion pendant une minute J'espère que vous êtes là Allo, 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 allo Allo, allo Allo, allo Allo, allo Allo, allo, allo Allo, allo, allo tout le monde Parce qu'on a perdu la connexion une minute Et j'espère que vous êtes encore connecté avec nous Ouais Donne-moi une minute Parce que nous avons perdu la connexion Et je veux reconnecter encore tout le monde Je suis sûr que cela va arriver bientôt Oui, je crois que c'est bon Ok, ouais, je continue Ok Qu'est-ce que je disais ? Shalom Christelle, shalom Estelle, shalom tout le monde Aidez-moi à partager ce vidéo Parce que je crois que nous avons perdu d'autres personnes à cause de la connexion Et je suis dans la confiance que la connexion est bonne maintenant Et nous allons continuer Alors qu'est-ce que je disais ? Ouais, j'étais en train de j'amener l'écriture Pour que nous puissions lire l'écriture ensemble Et voir ce que la parole du Seigneur nous dit Alors, nous sommes en train de voir Romains 4, 17 et 18 Je lis, la Bible nous dit Selon qu'il est écrit Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu parle, on ne vous parle pas d'Abraham ici Dieu qui donne la vie aux morts Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient Alors, 18 Espérance contre toute espérance Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations Selon ce qui lui avait été dit Telle sera ta pro-ternité Alléluia, Alléluia à l'Agnon de Dieu Alléluia à Jésus Alléluia à Jésus Yahweh, nous bénissons ton nom Nous bénissons Seigneur ton grand nom Pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui Nous sommes en train de recevoir ta parole par la foi Nous sommes en train de recevoir ta parole Seigneur Jésus par la foi Et nous sommes en train de la recevoir Nous mangeons cette parole Nous recevons cette parole aujourd'hui par la foi en Jésus Par la foi en Jésus Nous recevons la parole au nom de Jésus Oui, shalom encore tout le monde Shalom toute la famille Shalom toute la famille Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur l'image de Dieu en toi Nous sommes en train de continuer l'enseignement sur l'image de Dieu en toi Et nous avons commencé toute la semaine Nous avons pris deux écritures dans l'Ancien Testament Et aujourd'hui nous allons prendre ces écritures que Dieu nous donne dans le Nouveau Testament Nous sommes en train de voir Romain 4,17 Romain 4,17 et 18 nous parlent de ce qu'on a vu hier Donc hier, ce que nous avons vu hier Pour ceux qui n'étaient pas connectés hier Je vous invite à regarder le vidéo Le vidéo est sur notre page KingTV4 Tous les vidéos de la semaine sont sur notre page KingTV4 Alors quand tu t'aimais à regarder ces vidéos Je suis dans la foi Que la bénédiction de Dieu sera ton partage Alors voilà mes frères et soeurs Que nous sommes en train de continuer aujourd'hui Alors nous sommes en train de voir aujourd'hui Que la parole, ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament Est répétée dans le Nouveau Testament Parce que plusieurs fois Et je sais pourquoi ça s'est passé Beaucoup de gens, ils font beaucoup de debats Quand tu le fais voir quelque chose dans la Bible Et tu dis que ça c'est dans l'Ancien Testament Montre-moi ça Où est-ce que tu vois ça dans le Nouveau Testament Ça fait partie de la raison Pourquoi je prie cette écriture aujourd'hui De Romain 4,17 et 18 Nous sommes en train de revoir un peu ce qu'on a vu hier Maintenant nous apportons ça dans l'Évangile L'Évangile de Jésus Et que nous allons progresser à partir de cela Alors qu'est-ce que cela veut dire Pendant que je remets l'écriture devant Je dis shalom à tout le monde Tous ceux qui viennent de nous joindre Je dis shalom à Christelle Shalom à Estrella Je dis shalom à mon frère Bracote En théorie Je dis bonsoir à Ivy Je dis bonsoir à maman Bijou Soyez tous bénis Alors je remets l'écriture pour qu'on puisse voir encore ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui On dit que selon qu'il est écrit J'étais établi père d'un grand nombre de nations Il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient C'est ça notre première partie Alors je suis en train de prendre cette partie pour dire Peut-être hier quand je disais aux gens que Abraham était notre père Alors beaucoup de gens pouvaient nous dire Il parle de quoi là ? Il parle de quoi là ? Comment est-ce qu'Abraham est notre père ? Alors c'est ce que j'étais en train de vous dire hier C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans le Nouveau Testament Que Abraham par sa foi Abraham par sa foi Il a accepté Quand Abraham avait accepté le nom que Dieu lui avait donné C'était un nom prophétique C'était un nom de la foi Et quand il a accepté ce nom là Il a appelé à l'existence Le chose qu'il n'y avait pas Donc quand il s'appelait Quand Abraham avait accepté Que les gens puissent l'appeler Père de la multitude Abraham Père des nations Père de la multitude Alors c'était un modèle de la foi Il était en train de démontrer sa foi Par le moyen là Il montrait sa foi Que Dieu m'a donné un nom Je sais que beaucoup de gens parmi nous Beaucoup de chrétiens Ils perdent leur miracle comment ? Dieu t'a dit quelque chose Maintenant quand tu parles Dire ton rêve A quelqu'un de ta famille A quelqu'un de ton quartier Quand tu vas dire ton rêve La personne te regarde et dit Ah toi aussi Toi aussi Toi aussi Maintenant quand les gens de ton quartier T'a dit toi aussi Toi aussi Toi aussi Directement Tu prends les rêves Que Dieu t'a donné Tu jettes ça à la poubelle Pendant que c'est Dieu Qui t'a donné un rêve Prophétique Pendant que Dieu t'a donné Un rêve prophétique Beaucoup de gens sont à mesure De faire tomber leur rêve Pourquoi ? Parce que les gens de leur village Ont refusé cette chose là Je vous ai dit que Quand Sarah partait au marché Pour acheter les choses Toutes les mamans là Les femmes là au marché S'est moquées D'elles disaient Que Ah 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 La femme là La femme là stérile La femme là stérile Elle Elle n'aimait pas à mesure De faire sortir un bébé De son ventre Elle veut qu'on puisse l'appeler Femme La maman de beaucoup de nations Ah 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 Le maman du marché S'est moquée S'est moquée de Sarah Alors ces choses ici Peut arriver aussi dans la vie Ces choses ici Peut aussi t'arriver Maintenant Si toi tu as peur Si toi tu doutes Si toi tu refuses Le rêve que Dieu t'a donné C'est ton problème C'est ton problème Si tu refuses D'accepter Ce que ton Dieu t'a dit Pour prendre Ce que les gens Du marché Sont en train de dire Pour prendre Ce que les gens De ton quartier Sont en train de dire C'est ta faute C'est ta faute Voilà pourquoi Beaucoup de gens Ont de bonnes paroles Qui viennent de Dieu Mais ces paroles là Ne se manifestent pas Ça ne se manifeste pas Pourquoi ? Parce que toi Tu n'as pas marché Avec la parole Tu dois marcher Avec la parole Que Dieu te donne Parce que Dieu Appelle à l'existence Les choses Les choses Qui ne sont point Comme si elles étaient Voilà les cultures Que nous sommes en train de lire Je remets les cultures Pour qu'on puisse voir ça Nous tous devons Romains 4 Et 17 Dieu appelle à l'existence Les choses Qui ne sont point Comme si elles étaient Maintenant Abraham notre père C'est ce qu'il a cru Il a cru Et il a accepté De changer son nom Dans son passeport Il est parti au travail Il a changé son nom Au travail On lui dit C'est quoi ton nouveau nom ? Abraham Père de la multitude Son chef a ri Les gens de son quartier On rit Les gens de son avenue On rit Les gens Même ses travailleurs Rappelez-vous Que la maman d'Ismaël Elle a regardé Sarah et la rue Pourquoi ? Les histoires De se moquer des gens Ça ne vient pas De commencer maintenant Même à l'époque D'Abraham On s'est moqué des gens Spécialement Aux gens Qui marchaient Avec des prophéties L'homme de Dieu T'a annoncé Une prophétie Et toi Tu marches dans la rue Ah Vraiment Est-ce que ça Ça peut arriver Maintenant Dieu appelle Les choses Qui ne sont point Comme si elles étaient La foi d'Abraham Dans cette histoire C'est qu'Abraham A accepté Chaque fois Que Abraham S'est présenté Comme Abraham Il était lui-même Aussi En train d'appeler A l'existence Dans sa vie Les choses Qui n'avaient pas Chaque fois Qu'Abraham S'est présenté Chaque fois Partout Où il allait Et il s'est présenté Partout Où il allait Et il donnait Son nom Lui aussi Appelé à l'existence Il était en train D'imiter Dieu Parce que Dieu Est le père De la multitude Comment est-ce que Dieu a eu Sa multitude Il a créé Le ciel Et la terre Par sa parole Maintenant Abraham aussi Il connait le secret Il connait les secrets Et il peut faire La même chose Alors quand je te parle De ces choses ici Je suis en train De te dire Que si ton père Abraham A vu le secret De Dieu C'est pour que Toi aussi Enfant d'Abraham Tu puisses Marcher dans le même Secret Que Abraham A vu Chez le père Maintenant Ça veut dire quoi Si D'abord D'abord Pour être Enfant d'Abraham Tu dois avoir La foi Si tu n'as pas La foi Tu n'es pas Enfant d'Abraham Pour être Enfant d'Abraham Tu as besoin De la foi Si tu n'as pas La foi Tu n'es pas Enfant d'Abraham Maintenant Si tu es en train De m'écouter ce soir Et tu dis que Ces choses Ce sont des bonnes choses Moi aussi Je veux être Enfant d'Abraham C'est simple Quand tu acceptes Jésus Comme Seigneur Et Sauveur Là où tu es Pendant que je suis En train de prêcher Ici Dans ton cœur Tu peux dire Alléluia Jésus Jésus Entrez dans mon cœur Je t'accepte Comme Seigneur Et Sauveur Alléluia Jésus Jésus Entrez dans mon cœur Je t'accepte Comme Seigneur Et Jésus Et Jésus Va entrer Dans ton cœur Il va venir Habiter dans ton cœur Et automatiquement Directement Toi aussi Tu deviens Enfant d'Abraham Tu deviens Enfant d'Abraham Aussi En les déclarant En acceptant Jésus Comme ton Seigneur Et Sauveur Tu peux le faire Tu peux le faire Pendant que je suis En train de prêcher Tu peux le faire Et avant que je termine La prédication La nouvelle vie de Dieu Aura fait son entrée En toi Pour t'apporter Dans la famille d'Abraham C'est la foi C'est la foi Si tu n'as pas la foi Les choses que je suis En train de partager Peut te sembler Folie 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 Si tu n'as pas la foi Ces choses que je suis En train de partager Peut être Comme des bêtises Pour toi Tu peux être là Tu regardes Mais pourquoi Est-ce que Pourquoi est-ce que Les gens sont connectés Pour regarder des bêtises Comme ça Maintenant C'est seulement Par la foi Que nous regardons Ces choses C'est seulement Par la foi En Dieu Que nous acceptons Ces choses Tu as besoin De la foi Parce que Quand Abraham A accepté Les noms Qu'on lui avait donné C'était la folie C'était la folie Nous sommes Regardons maintenant Romains 4-18 A 4-18 Regarde L'écriture Il dit quoi Espérance Contre toute espérance Espérance Contre toute espérance Ça veut dire que C'était un combat Ce n'était pas facile C'était un combat C'était même Ce qu'on appelle Un combat De la foi Quand on nous parle C'est dans la vie D'Abraham Où on nous parle On dit Que Espérance Contre toute espérance Il crut Que c'était quoi Donc Abraham Regardait son corps Il regardait Le corps de Sarah Il y avait Quelqu'un Hounda Chez Takarabo Mais ici Il n'y a rien Il n'y a rien Dans ce corps Il n'y a rien Dans le ventre Il n'y a rien Maintenant c'est ce qu'on nous dit Espérance Contre espérance Là où Il ne devait pas avoir L'espérance Notre espérance Est sortie Pour combattre Pour lui Espérance Contre espérance Il regarde Dans son corps Il n'y a pas de force Il regarde Dans le corps De Sarah Il n'y a pas de force On nous dit Espérance Contre toute espérance Contre tout Donc quand il ne devait pas avoir l'espérance Abraham a mis l'espérance Pour combattre toutes sortes de contre espérance Il crut en sorte qu'il devint Il a accepté la folie Il a accepté de s'appeler la folie Quand je suis en train de parler de l'image de Dieu Nous sommes en train de voir l'image de Dieu en toi Que quand Abraham était en train d'accepter ces choses ici Quand on te dit Espérance contre toute espérance Il était en train de faire entrer le Dieu L'image de Dieu en lui Il était en train de faire entrer l'image de Dieu en lui Abraham était en train de pousser Il n'avait pas d'autre chemin Physiquement Le corps d'Abraham était terminé C'était un vieux La Bible écrit et confirme qu'Abraham était vieux La Bible écrit et confirme Que Sarah était vieille Et elle était stérile Maintenant c'est ça l'espérance Contre toute espérance Maintenant quand il était en train de croire Il était en train de faire entrer en lui L'image de Dieu Il était en train de pousser en lui Il y a une foi Il y a une foi qui brûle Il y a une acceptance de la parole de Dieu Qui fait mal Il y a Regardez Rappelez-vous Quand Daniel a accepté la parole de Dieu Qu'on lui a dit Qu'on va te jeter dans la denne des lions Rappelez-vous Shadrach, Milchach et Abednego Quand ils ont accepté la parole de Dieu Jusqu'à ce qu'on devait les jeter dans la fournaise de feu Vous vous rappelez de ces choses-là C'est la même chose qui s'est passée dans la vie d'Abraham Parce que c'est quoi La totalité de tout ça c'est quoi La marche de la foi L'acceptance des choses du ciel Et pour que les choses du ciel entrent dans ta vie Il y a un combat Qui peut même Tu peux même le sentir sur ton corps Tu es en train de pousser Et il y a La dépression Qui est en train de te pousser de l'autre côté Il y a le stress Qui est en train de te pousser de l'autre côté Mais toi tu essaies d'avancer Toi tu essaies de faire ta marche de la foi Toi tu essaies de pousser Pendant que toi tu es en train de pousser Toutes les choses contraires Toutes les choses contraires Sont en train de pousser Contre toi Pousser de l'autre côté Et pendant que toi tu es en train de pousser Est-ce que tu vas continuer à pousser Ou bien tu vas abandonner Est-ce que tu vas continuer à pousser Ou bien tu vas abandonner Voilà Pourquoi est-ce qu'on nous dit que Beaucoup de gens ont fait naufrage De leur foi La foi de beaucoup était tombée La foi de beaucoup était partie Ils ont fait naufrage de la foi Mais toi qui me regardes ce soir Ce n'est pas ta vie Toi tu ne vas pas faire naufrage de ta foi Tu vas pousser Tu vas pousser Tu vas pousser Et qu'est-ce que tu es en train de pousser Tu es en train de pousser Et faire entrer l'image de Dieu en toi Dieu est le père de la multitude Dieu est le père créateur du ciel et de la terre Il était en train de perdre Dieu quand il a changé le nom d'Abraham Il était en train de lui donner un nom qui vient du ciel Il était en train de lui donner un nom béni Il était en train de lui donner une destination Une destinée du ciel Il était en train de lui donner une étoile qui brille à Abraham Mais cette étoile-là devait entrer dans sa vie Je suis en train de te dire ces choses Parce que tu es enfant d'Abraham Peut-être des fois tu crois que tu es un enfant normal de ce monde Tu es comme tous ces gens que nous avons dans ce monde Non, non, non Tu es enfant d'Abraham Tu es enfant d'Abraham Si il y a la pression dans ta vie Si il y a la pression dans ta vie C'est parce que tu es enfant d'Abraham Si il y a des combats Si tu vois que ta foi est combattue C'est parce que tu es enfant d'Abraham Si tu vois qu'il y a des situations qui font gauche, droite, oblique C'est parce que tu es enfant d'Abraham Alors je suis en train de te dire ce soir Que l'image de ta vie, c'est l'image du ciel Tu es citoyen du ciel Tu es citoyen du ciel La même façon Rappelez-vous la naissance de Jésus Rappelez-vous la naissance de Jésus Quand Jésus Christ est venu dans ce monde La puissance de Dieu La puissance de Dieu a envoyé un ange Et l'ange est venu sur la terre L'ange a dit à Marie Marie, sois bénie Tu vas avoir un bébé La grâce de Dieu est sur toi Tu es béni, tu es béni Tu vas avoir un bébé Le bébé là Était un bébé qui était venu du ciel La parole que l'ange avait amenée C'était une parole qui était venue du ciel Il appelle à l'existence Les choses qui ne sont pas Et les choses là deviennent L'ange là était en train de dire Il disait la chose Il a dit la chose Il a dit Marie Marie, Marie, toi tu vas être enceinte Marie, Marie, toi tu vas être enceinte Et boum Quand elle a pris la parole Elle est devenue enceinte Toi aussi Je suis en train de te dire Que la parole de Dieu A la capacité de te rendre enceinte La parole de Dieu A la capacité de te rendre enceinte Le miracle de ta vie Est dans la parole de Dieu Les miracles de ta vie Est dans la parole de Dieu Les miracles Tu veux un miracle Et laisse que la parole entre en toi Laisse que la parole en toi Est commence à produire Le bébé Jésus Est venu du ciel Jésus est venu du ciel Il était comme une sémence Dans la parole La parole de Dieu Est aussi comme une sémence Une sémence qui est venue du ciel Et on a planté dans l'oreille de Marie Marie, tu vas être enceinte Oups Elle a écouté la parole Elle a dit Que cela soit fait selon la volonté du Seigneur Oui, oui, oui C'était la volonté du Seigneur Que Marie puisse être enceinte C'était la volonté du Seigneur Qu'elle puisse tomber enceinte C'était la volonté de Dieu La parole de Dieu Qui vient vers toi C'est déjà la volonté de Dieu La volonté de Dieu Pour les enfants d'Abraham N'a jamais changé La volonté de Dieu Pour les enfants d'Isaac Les enfants d'Israël N'a jamais changé La volonté de Dieu Pour toi C'est la victoire La volonté de Dieu Pour toi C'est la victoire La bonne santé La volonté de Dieu Pour toi C'est la multiplication La volonté de Dieu Pour toi Qu'il puisse avoir Du lait Et du miel Dans ta maison Voilà la volonté de Dieu Je suis en train de dire Alléluia Je suis en train de dire Alléluia A la parole de Dieu Je suis en train de dire Alléluia Cette parole Elle est bonne pour moi Je suis en train de me prêcher Moi-même Et cette parole Ça me fait du bien Cette parole Ça me fait Ça me fait du bien Parce que c'est la parole De mon Dieu Qui est l'image La parole Et apporte Des bonnes imaginations Dans ta tête Maintenant Là où il y avait La malédiction On a parlé D'Adam et Ève Qui Parce qu'ils avaient Mangé le fruit Ils ont été Maudits La malédiction Était dans leur vie Ils ne pouvaient plus Produire Ils ne pouvaient plus Être efficaces Ils allaient de défaite En défaite Parce qu'ils étaient Maudits La malédiction Sur la tête D'une personne Elle pousse Cette personne A ne pas bien réfléchir Quand une personne Est maudite La personne N'arrive pas A bien réfléchir La personne N'arrive pas A bien réfléchir Mais la parole De Dieu Quand vous avez vu Je vous ai dit Que l'ange de Dieu Est venu Dans la vie De Marie Et a prophétisé L'ange de Dieu A dit à Marie Que tu vas avoir Un bébé Tu vas avoir Un bébé La parole Est entrée Dans l'oreille Elle est entrée Dans le ventre Marie est devenue Enceinte C'est ça Appeler à l'existence Les choses Qui ne sont pas Abraham A fait la même chose Il a dit Que je suis Le père De la multitude Sarah A fait la même chose Quand elle a changé Son nom Elle disait Je suis la maman De la multitude Je suis la maman De la multitude Je suis la maman De la multitude Quand elle disait Que je suis la maman De la multitude Dans sa maison Il n'y avait pas Des enfants Dans son corps Les histoires Des femmes Etait déjà terminées Son ventre Etait déjà terminé Elle était vieille Mais la vieille maman Elle était en train De dire Je suis la maman De beaucoup De nations Je suis la maman De beaucoup De nations Et Abraham Son mari Qui était aussi vieux Était en train De dire Je suis le père De la multitude Je suis le père De la multitude Ils étaient en train D'appeler à l'existence Les choses Qui ne sont pas Comme Dieu La même façon Que quand Dieu Est venu au commencement La terre Était informe Et vide Je prophétise dans ta vie Là où c'est vide Là où c'est informe Que la lumière soit Au nom de Jésus Comme un prophète De Dieu ce soir Je suis en train D'appeler à l'existence Dans ta vie La joie Je suis en train D'appeler à l'existence Dans ta vie La paix J'appelle à l'existence Dans ta vie La joie La paix L'amour La grâce Et la faveur De Dieu Que ces choses Entrent en toi Que ces choses Entrent en toi Que l'image De la paix Entrent dans ton cerveau Maintenant Que l'image De la paix Entrent dans ton cerveau Maintenant Là où tu es Je commande Ton cerveau De voir la paix La paix La paix Je commande A ton cerveau De te voir guéri Ton cerveau L'image De la guérison Je le commande D'exploser Dans ton cerveau Maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus La guérison C'est pour les enfants D'Abraham La santé C'est pour les enfants D'Abraham L'argent La bénédiction La bénédiction L'abondance La prospérité La grâce La sagesse L'intelligence La sainteté C'est pour les enfants D'Abraham Si tu es enfant D'Abraham Je vais te voir Dire un gros amen Je vais voir Un amen capital Je veux voir Un amen capital Par le nom puissant De Jésus Par le nom puissant Par le nom puissant De Jésus Oh la parole Est en train De tourner Au nom de Jésus Au nom de Jésus La parole de Dieu Est en train De tourner Ce soir La puissance De la parole De Dieu Est en train De tourner Laisse que cette parole Soit une semence Qui entre en toi Pour produire Je t'ai dit Mon frère Je t'ai dit Ma soeur Je suis en train De te donner La véritable parole De Dieu La parole de Dieu Qui est efficace La parole de Dieu Qui est une semence Incorruptible Je veux que tu laisses Que cette parole Entrer dans ta tête Pendant que tu es en train D'écouter Cette prédication De ce soir Laisse que cette prédication Entrer dans ton cerveau Laisse que cette prédication Entrer dans tes oreilles Que la parole Devient Une puissance En toi Que la parole Devient Un feu En toi Pendant que tu es en train D'écouter Cette prédication Que les choses Commencent à arriver J'appelle Pendant que tu écoutes Que la manifestation Dans ta vie Commence à arriver Que les démons Qui ont résisté hier Qui sont encore Dans ton cerveau Derrière de ton cerveau Que ces démons Commencent à brûler Pendant que tu écoutes La parole Que ces démons Brûlent Pendant que Parce que la parole De Dieu Est un feu Est un feu Dévorant La parole De Dieu Est comme Un épée A double tranchant La parole De Dieu C'est ça L'épée Spirituelle La parole De Dieu Est comme Un marteau Pendant que Je suis en train De te prêcher Pendant que La parole Vient vers toi Pendant que Tu écoutes La parole Je commande Déjà La manifestation Dans ton cerveau Je commande Déjà La manifestation Dans ton cerveau Hier Je ne veux pas Citer les noms Je ne veux pas Citer les noms Quelqu'un M'a appelé Hier C'est secret Après la prédication Il m'a dit Oh papa La tête Est en train De me faire mal Je dis Oui 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 Ce sont les démons Qui sont en train De fuir Parce que La parole De Dieu Ça entre Et ça brûle Les démons La parole De Dieu Ça brûle Les démons Et quand Les démons Sont déjà brûlés Ils vont Vous voyez Quand Boshibara Je ne sais pas Comment expliquer ça Mais pour ceux Qui ont déjà vu Une poule Ceux qui ont déjà vu Une poule Une poule Quand on prend Une poule Et on coupe La tête La tête Est déjà coupée Mais la poule Peut tomber par terre Et continuer A sauter Continuer A faire du bruit Même chose Avec les serpents Tu peux prendre Un serpent Tu coupes La tête Du serpent Les serpents Tu les jettes par terre Il va continuer A bouger Sa quai Bouger Sa quai Maintenant Si toi Tu ne sais pas Tu vas avoir peur De ces serpents Qu'on a déjà coupé La tête Oh ne faut pas avoir peur La parole De Dieu Est en train De brûler Les choses Dans ta tête Avant que Cette prédication Termine Tu vas être Intelligent Tu vas avoir Des révélations Tu vas avoir Des grandes révélations Créatives Tu vas créer Une vie De paix Pour toi Les révélations Les solutions Vont entrer Dans ton cerveau Et tu seras Le premier A l'école Tu vas distinguer Par la prédication De Dieu Tu vas distinguer Dans la parole De Dieu Il y a L'intelligence De l'éducation Quand tu écoutes La bonne parole De Dieu Elle te rend Intelligent Elle te fait Distinguer Elle te fait Distinguer Et elle te fait Distinguer Va distinguer Par le nom De Jésus Nous sommes en train De parler De l'image Nous sommes En train De parler De l'image Je suis en train De te dire Ce soir Qu'espérance Contre Espérance Abraham a cru Il a cru En sorte Tu devins Père D'un grand nombre De nations Selon Qui lui avait Été Dit Telle sera Ta postérité Comme on lui avait dit Comme Dieu L'avait dit Il a gardé la parole Il a gardé La parole Que Dieu lui avait dit Comment est-ce qu'il a gardé La parole Que Dieu lui avait dit Il a changé son nom Chaque fois Quand on lui appelait Abraham 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 On était en train De lui appeler Père de la multitude Père de la multitude Voilà comment Il a gardé la parole Quand même Il n'y avait pas L'espoir Lui il a eu l'espoir Quand même Toutes les choses Lui disaient Il ne faut pas Avoir l'espoir Aujourd'hui Lui il s'est réveillé Et il continuait Sa marche Dans l'espoir Je suis en train De créer l'espoir Dans le coeur De quelqu'un Tu es dans Si tu es dans Une situation Qui est déjà terminée Si tu es dans Une situation Tu te dis Oh ça c'est fini Ça je suis parti Je suis parti Je suis parti Il y a Ah la 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 Ah la 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 On ordre Jésus On ordre Jésus On reçoit l'espoir Reçoit l'espoir On ordre Jésus Oh ce sont les bonnes choses Je suis en train De te donner Les bonnes choses Que Dieu m'a donné Les bonnes choses Qui me font rire Les bonnes choses Qui remplissent ma vie Voilà les choses Que je partage Avec toi La parole de Dieu A déjà été testée La parole de Dieu A déjà été testée Elle a été testée Cette fois Comme on teste La même façon Qu'on teste L'or C'est la même façon Que la parole de Dieu A été testée Cette fois Et elle a traversé Tous ces tests La parole de Dieu Est vraie Je suis en train De dire à quelqu'un Dieu Quand il est venu Chez Abraham Il lui a donné La parole Que Dieu lui-même Avait Ici On est en train De nous faire voir Regardez ici Dieu Qui donne la vie Aux morts Et qui appelle Les choses Qui ne sont point Comme si Elles étaient C'est ce Dieu Là que nous sommes En train de servir Aussi C'est celui-là Ton Dieu Si la situation Était mort Cela ne fait pas Peur à Dieu Lazare Était mort Vous avez vu Jésus trembler Quand Lazare Était mort Mes frères et sœurs Est-ce que Vous avez vu Jésus trembler Quand on a dit Oh maître Il fallait que Tu sois ici Ça fait Quatre jours Qu'on l'a déjà Enterré Est-ce que Vous avez vu Jésus trembler Jésus ne tremble pas Pourquoi Parce que Il peut appeler A l'existence Les choses Qui ne sont pas Il peut appeler A la vie Les choses Qui sont mortes Voilà Ce que je te dis Aujourd'hui Maintenant Ça doit être Dans ta tête Ça doit être Dans ta tête Ça doit être Dans ta tête Voilà l'image De Dieu Voilà l'image Du ciel Dieu créa L'homme A son image Voilà Cette imagination Je veux que Tu puisses Avoir Abraham N'avait pas D'enfant Son corps Était déjà Mort Les histoires Là qui produisent Les enfants Ces histoires Là étaient Déjà Mort Le ventre De Sarah Était déjà Mort Mais Quand tout Ce qui était Dans sa maison Tout ce qui était Dans son ventre Tout ce qui était Dans son corps Quand toutes ces choses Elles lui disaient Non Pas d'espoir Pas d'espoir Pas d'espoir Lui Il a eu L'espoir Alors En ces moments Comme un prophète De Dieu Je prophétise L'espoir Dans ta vie Je prophétise L'espoir Dans ta vie Il y a quelqu'un Ça fait longtemps Que tu as ri Ça fait longtemps Que la joie Est venue A ta face Ça fait longtemps Pourquoi Parce que Tu dis déjà Qu'il n'y a plus L'espoir Je suis parti Cette situation C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Aujourd'hui Je prophétise Dans ta vie L'espoir Je prophétise Dans ta vie L'espoir Là où Tous les gens De ta famille T'ont dit Que toi C'est rien Toi c'est fini Toi c'est terminé C'est soi Comme un prophète De Dieu Je prophétise L'espoir Dans ta vie Je prophétise L'espoir Dans ta vie Là où Les gens Se sont moqués De toi Là où Les gens Ont dit Que toi C'est fini Tu ne seras Jamais marié Tu n'auras pas D'enfant Tu n'auras pas De mari Tu n'auras pas De femme Tu n'auras pas De travail Tu vas dormir Déhors C'est rien C'est rien Je prophétise L'espoir Dans ta vie Je prophétise L'espoir Dans ta vie Les choses Les choses Vont se manifester Dans ta vie Les choses J'appel J'appel A l'existence Dans ta maison La paix J'appel A l'existence Dans ta maison La joie J'appel A l'existence Dans ta maison La lumière Là où il y avait Les situations Ténébreux J'ai commandé La lumière J'ai commandé La lumière J'ai commandé La lumière Au nom de Jésus Là où il y avait Le ténèbre J'ai commandé La lumière Pour les enfants D'Abraham C'est la victoire Pour les enfants D'Abraham C'est la victoire Pour les enfants D'Abraham C'est la victoire Voilà pourquoi Tu dois dire Que je suis La posternité D'Abraham Je suis La posternité D'Abraham Je suis La posternité D'Abraham Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Kabaramo Sendarabara Monnet Tétététaraba Sebaba Sindaba Sunderaba Sindé Rossibaba Ces choses On ne les dit pas pour rien Ce n'est pas pour rien Que je suis en train De prêcher La prédication De la parole De Dieu C'est la chose Qui te fait entrer Dans ton destin La prédication De la parole De Dieu Elle vient pour Laver ton cerveau Les mauvais Les idées Les idées des échecs Là où on t'a dit Échec 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 Non Non Au nom de Jésus La prédication De la parole De Dieu Elle vient Elle vient te dire Ta propre identité La prédication De la croix De Jésus Elle vient pour Te dire Que Jésus Est mort A la croix Pour toi Ce n'est plus Toi qui vis Mais c'est Christ Qui vit en toi En toi Il y a le sang Le sang de Jésus Le sang de Jésus C'est pour toi Reçois-le au nom de Jésus Reçois-le au nom de Jésus Le sang Je suis en train de te dire Je suis en train de parler Dans ma langue maternelle Et je te dis ça en français Que je suis en train de te dire Ton cerveau Là où il y a ton cerveau Là où ton cerveau est Le cerveau habite dans le sang Le cerveau habite dans le sang Le cerveau habite dans le sang Dans ta tête Là où il y a le cerveau Tout autour de ton cerveau Il y a le sang Ton cerveau habite dans le sang C'est prophétique C'est spirituel C'est le sang de Dieu Alors là où il y a ton cerveau J'ai rempli le sang de Jésus J'ai rempli le sang de Jésus Dans ta tête Là où il y a ton cerveau J'ai rempli l'endroit Qui prend le cerveau Le sang de Jésus Pour laver Pour laver Toutes les défaites Que tu as eues dans la vie Pour laver Toutes les défaites Que tu as eues dans la vie Je les lave Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh mes frères et soeurs Aidez-moi à partager ces vidéos Aidez-moi à partager ces vidéos Nous avons encore un peu de temps Pour prier ensemble Pour déclarer des prophéties Dans la vie des gens Alors aidez-moi Il y a quelqu'un Qui doit être connecté Avec nous Et je ne vois pas cette personne Je ne vois pas cette personne Là en ligne Il y a une parole Pour quelqu'un Il y a une parole Pour ta mère Il y a une parole Pour ton père Il y a une parole Pour ta soeur Il y a une parole Pour ton frère Il y a une parole Pour tes enfants Alors partage cette vidéo Pour qu'ils puissent écouter Ce que Dieu a pour eux Parce que Dieu Est celui qui répare Il répare Vous savez Satan Satan Il n'a rien Satan ne peut rien faire Si quelqu'un Son cerveau Est abîmé Par la cocaïne Il part chez Satan Satan va lui dire Sors Qu'est-ce qu'on va faire avec toi Ton cerveau Est déjà abîmé Par la cocaïne Maintenant Si la même personne Qu'on a chassé C'est Satan Parce que son cerveau Est abîmé Si la même personne Vient chez Dieu Chez Jésus Jésus Pourquoi est-ce que Jésus Ne va pas rejeter la personne Il est le créateur Du ciel et la terre Il est le créateur Des nouveaux cerveaux Il peut créer Un nouveau cerveau En toi Et le mettre en toi Et un cerveau Qui fonctionne Même si ton ancien cerveau A été abîmé Par la cocaïne Pendant que je te parle Du cerveau Il faut que tu saches Que je te parle De tout ton corps Je te parle De tes pieds Je te parle De tes poumons Même si tes poumons A été abîmés Parce que tu buvais Tu fumais 14 paquets De cigarettes Par jour Cela n'effraye pas Dieu Même si tes poumons A été abîmés Même si ton ventre C'est déjà parti Ils ont enlevé Cela ne fait pas peur A Dieu On nous a dit Que Lazare Était déjà mort Et ça fait 4 jours Qu'il était mort Mais quand Jésus Est arrivé Parce qu'il appelle A l'existence Les choses Il n'a pas transpiré Il a seulement dit Lazare Sors De là Et Lazare Était sorti De là Aujourd'hui J'appelle Toutes les situations De ta vie De sortir Toutes les situations De ta vie Qu'on a enterré Toutes les parties De ton corps Toutes les parties De ton âme Qu'on a déjà Même enterré J'appelle Toutes ces choses De sortir J'appelle Comme un prophète De Dieu J'appelle ta vie De sortir Du trou Là où on a Caché ta vie J'appelle ta vie De sortir J'appelle Les anges de Dieu Je demande Aux anges de Dieu De partir De voler Avec une volée rapide Pour récupérer Tous tes dossiers Tous tes dossiers Qu'ils ont enterré Tous tes dossiers Qu'ils ont enterré Dans les cimetières Tous tes dossiers Qu'ils ont pris Pour aller enterré Dans des pays Lointains 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 Il n'y a pas De pays lointains Devant Dieu Il n'y a pas De situations difficiles Devant le Seigneur Notre Dieu Par l'onction De Dieu Sur ma tête Par l'onction De Dieu Dans ces ministères Que j'ai Comme tu es connecté A ces ministères Ce soir J'envoie Les anges de Dieu Réquipérer Toutes tes histoires J'envoie La parole De Dieu J'envoie La parole De Dieu Qui est la parole Que les anges de Dieu Écoutent J'envoie Cette parole Pour aller récupérer Toutes tes histoires Tout ce que Les voleurs Ont volé J'envoie La parole De Dieu Réquipérer Toutes ces choses J'envoie La parole De Dieu Réquipérer Tous tes dossiers J'envoie La parole De Dieu Réquipérer Tous tes enfants J'envoie La parole De Dieu Réquipérer Ton mariage J'envoie J'envoie La parole De Dieu Réquipérer Tes finances J'envoie La parole De Dieu Réquipérer Ta paix J'envoie La parole De Dieu Réquipérer Ta lumière Entrer dans la lumière De Jésus Entrer dans la lumière De Jésus Le Seigneur Est en train De travailler Maintenant Je suis en train De voir ça Dans mon esprit Il y a des délivrances Qui sont en train D'arriver Maintenant Pendant que je suis En train de parler Je suis en train De voir Ce que l'esprit Du Seigneur Est en train De faire Sur la tête Des jambes Toutes Tes malédictions Toutes Tes malédictions Toutes Tes malédictions Qu'on a mis Sur ta tête Je brise Au nom de Jésus Toutes Tes limitations Qu'on a mis Sur ta vie Je brise Au nom de Jésus Il n'y a pas De limitation D'abord Dans tes pensées Non, non, non Non, non, non Je refuse Je refuse Je refuse Au nom de Jésus Je refuse Il n'y a pas De limitation Pour les enfants D'Abraham Il n'y a pas De limitation Les enfants D'Abraham C'est la nature Qui les fait Mettre En haut Parce que Naturellement Tous les enfants D'Abraham Sont d'en haut Ils sont toujours Là en haut Voilà pourquoi Ils sont toujours La tête Tu es la tête Tu es la tête Tu es la tête Par le nom De Jésus Tu es la tête Tu es la tête Par le nom Puissant De Jésus Tu es enfant D'Abraham Tu es enfant D'Abraham Voilà ce que je commande Dans ton cerveau Voilà ce que je suis En train de dessiner Je suis en train de dessiner Dans ton cerveau Je suis en train d'écrire Comme un prophète De Dieu Je suis en train d'écrire Sur ton cerveau Enfant d'Abraham Il n'y a pas de limitation Dans la vie De l'enfant d'Abraham Voici celui-ci C'est l'enfant d'Abraham Je suis en train d'écrire Dans ton cerveau Je suis en train d'écrire Dans ton cerveau La victoire Là où tu as vu Les échecs Au nom de Jésus J'enlève toutes ces histoires Par la prédication De la parole de Dieu Par la prédication Vous savez Voilà pourquoi Quand Jésus prêchait Les démons Étaient en train de fuir Les démons Étaient en train de crier Pendant qu'ils prêchaient Pendant qu'ils prêchaient Moi aussi Pendant que je suis En train de prêcher Les démons La pression Qui était sur ton cerveau Est en train de te lâcher La pression Le stress La migraine Il y a les gens Qui sont délivrés De la migraine La migraine La migraine Qui était sur ta tête Elle est en train De te fuir maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant De Jésus Je commande La réparation De ton cerveau Quand ton cerveau Est réparé Tu vas avancer Dans la vie Quand ton cerveau Est réparé Tu vas aller loin Loin Et très loin Dans ta vie Quand ton cerveau Est réparé Tu vas marcher Dans ton destin Tu vas marcher Dans ton destin Toutes les mauvais Petites choses Qu'ils ont mis Pour mettre Sur ton étoile Pour cacher ton étoile Ça ne peut plus marcher Ça ne peut plus marcher Parce que ton cerveau Est sous la puissance Du Saint-Esprit Le Saint-Esprit Couvre ton cerveau Ton cerveau Va De révélation En révélation Toi aussi Tu peux capter La parole de Dieu Je te commande Au nom de Jésus Je commande A ton cerveau De commencer A fonctionner Deviens Intelligent Par le nom de Jésus Deviens intelligent Un moment Tu n'étais pas intelligent Parce que tu es connecté A la prédication De ce soir Brocheda Deviens intelligent Deviens intelligent Reçois Les révélations De la créativité Qui produit l'argent Reçois Les révélations De la créativité Qui produit l'argent Que tes idées Commencent à produire L'argent Pour toi Que tes Mochara Te boros Chedara Mosoro Meshedab Je vais répéter Une chose Que j'ai dit hier Je veux Répéter Quelque chose Que j'ai dit hier Hier Je partageais Avec ceux qui étaient Connectés Toutes ces prédications Toutes la semaine Nous avons eu Des prédications De feu Si c'est la première fois Que tu connectes avec moi Branche-toi A notre chaîne KingTV4 Toutes les prédications De la semaine Sont sur notre page C'est là Reste là toujours Tu peux les regarder Quand tu veux Quand tu es libre Hier je disais Que mon C'est tout même Pour que je bouge Ses doigts Comme je les bouge Dans En faisant Toutes la fière Comme je le fais J'ai besoin J'ai besoin D'envoyer L'information A partir du cerveau Le cerveau Est en train De dire A ses doigts De bouger Alors quand on parle De la paralysie Quand quelqu'un Est paralysé Même au pied C'est parce que Le cerveau N'arrive pas A envoyer L'information Au pied Quand le cerveau Est abîmé Quand les nerfs Est déconnectés Quand les nerfs La moelle Pignère Le nerf Qui entre Dans Dans Les Ja-ra-ra-ra-ra-ra Yeah Quand Les nerfs Est abîmés Le cerveau Ne pourra pas Envoyer L'information Et cette chose-là, c'est spirituel, c'est connecté à l'esprit. Le livre de Prophèbes nous dit que les paresseux, il dit quoi? Qu'il y a un lion sur le chemin, voilà pourquoi je ne vais pas sortir dehors. Comment ça? Son cerveau arrive à produire l'image d'un lion dans sa tête, un lion qui est dehors. Voilà pourquoi il est paralysé par la peur, voilà pourquoi il ne sort pas dehors. Il y a des maisons, il y a des maisons que tu n'as pas achetées à cause de la peur. Il y a des contrats que tu n'as pas signés à cause de la peur. Ton cerveau n'a pas pu envoyer l'information qu'il fallait à ta main pour que tu signes ces contrats. Quand je suis en train de te parler de ton cerveau, je suis prophétiquement en train de te parler de tes pieds. Quand je te parlais de ton cerveau, je suis en train de parler, commander tout ce qui ne marche pas dans ta vie de commencer à marcher. Quand je suis en train de réparer ton cerveau par l'onction de Dieu sur moi, je suis en train de réparer tes poches. Parce que ton cerveau contrôle tout. Ton cerveau contrôle tout. Vous savez, vous savez, comment est-ce que le cerveau fait des jeux même à ton cœur? Tu peux avoir dans ton cœur, tu peux être une fille ou bien un garçon. Dans ton cœur, tu aimes une fille ou bien tu aimes un garçon. Ton cœur aime la fille. Maintenant, ton cerveau va te dire, hé, tu te rappelles la relation qu'on avait avec Catherine. Tu te rappelles comment Catherine t'a brisé le cœur. Tu te rappelles des gens. Tu te rappelles que tu as payé les études à Jean. Tu as fait ça pour Jean. Tu as fait ça. Maintenant, Jean a fui. Il est parti. Maintenant, il est marié avec Sylvie. Ton cerveau peut jouer des sales jeux à ton cœur. Bien que ton cœur est en train d'aimer une personne, bien que ton cœur veut cette relation, mais ton cerveau peut prendre ce qui est dans la mémoire, le faire sortir et donner ça à ton cœur. Et ton cœur va dire que, ah, pardon, je ne veux pas être brisé encore. C'est un peu le niveau que ton cœur, que ton cerveau peut jouer à ton cœur. Maintenant, quand ton cerveau est réparé, ton cerveau va envoyer des bonnes informations à ton cœur. Et quand ton cœur est poussé par l'Esprit du Seigneur, il n'y aura pas de résistance. Ça va aller, ça va aller vite. Oui, l'Esprit, l'Esprit du Seigneur. Je ne veux pas dire ça. J'avance avec la prédication de Dieu parce que je suis un prophète qui est gentil. L'Esprit du Seigneur peut venir et parler à ton cœur, mais ton cerveau peut donner des imaginations à ta vie et tu vas être bloqué et tu ne pourras pas avancer. Pourquoi? La peur du passé, les images du passé, les mauvaises choses qu'on t'a dit, les mauvaises informations. Tu veux commencer une compagnie et pendant que tous les gens de ta famille, ils ont essayé avec des compagnies et ils ont perdu leur argent. Eux qui se sont lancés dans des compagnies, on lève de gagner, mais ils ont perdu même l'argent qu'il y avait. Oh, tu veux acheter une maison. Tous les gens de ta famille, est-ce que tu as vu quelqu'un acheter une maison? Maintenant, quand on te donne ces infos, quand ces infos, ces données tournent dans ton cerveau, si ton cerveau n'a pas la prédication de Dieu, si ton cerveau n'a pas le ciel, les choses seront difficiles. Voilà pourquoi dans la vie de beaucoup de gens, les choses sont difficiles. Les choses sont difficiles parce que ton cerveau a été mal positionné. Ton cerveau n'est pas bien positionné. Alors, la prédication de Dieu de ce soir est un commandement. Je suis en train de parler à ton cerveau, de commencer à se rétablir. Je parle à ton cerveau, je parle à ton cerveau, je commande à ton cerveau de tourner, de tourner. Là où ton cerveau ne pouvait pas tourner. Je commande à ton cerveau, je commande à ton cerveau de tourner aujourd'hui. Par cette onction de Dieu sur ma tête, je commande à ton cerveau de tourner au nom de Jésus. Oh, 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 oh. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je prophétise dans ma langue maternelle Et je te l'ai dit en français Je te l'ai dit en français Je suis en train de capter Toute cette prophétie pour toi Tu as eu peur Oh je te rends Oui tu es là où tu es Tu es en train de me dire Oh homme de Dieu tu ne sais pas de quoi tu parles Tu ne sais pas quelle image Je vois dans ma tête Tu es en train de me dire Là tu me regardes ce soir Tu as des images en noir et blanc Ce n'est pas que les images sont en noir et blanc Parce que tu es en train de voir un ténèbre Tu vois un gros ténèbre Et c'est ténèbre chaque fois Quand tu fermes tes yeux C'est ces ténèbres qui attaquent ta vie Deux fois tu ne veux même pas fermer les yeux A cause de ces ténèbres Deux fois tu ne veux pas même dormir A cause de ces ténèbres Voilà pourquoi tu me dis que homme de Dieu Tu parles bien mais tu ne sais pas La profondeur du ténèbre Qui attaque ma vie Je t'écoute Parce que c'est Dieu qui t'a entendu Tu peux Ta parole t'a localisé aujourd'hui Je suis en train de te dire Qu'au commencement La terre était informe La forme est vide Les ténèbres L'abîme était aux surfaces de la terre Quand Dieu a dit ces choses là Dieu n'a pas dit que Oh il fait très noir Non Non Dieu n'a jamais dit que Oh il fait très noir Non 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 Dieu a dit Que la lumière soit Dieu a dit Que la lumière soit Et la lumière fut C'est soit Comme un prophète de Dieu Je prie pour ta tête Je prie pour tes pensées Je prie pour ton cerveau Je commande la lumière Je commande la lumière Que la lumière soit dans ta tête maintenant Que la lumière soit dans ta tête maintenant Je brise ces limitations que Satan a mis sur toi Je brise ces limitations Ces envoûtements qu'on a mis sur toi Je le brise au nom de Jésus Je le brise au nom puissant de Jésus Que la lumière soit dans ton cerveau Que la lumière soit dans ton cerveau Que la grande lumière de Dieu soit dans tout ton cerveau Tout ton cerveau Au nom de Jésus Que la lumière soit dans ta tête Que la lumière de Dieu soit dans ta tête maintenant Comme tu es connecté à moi ce soir Comme tu es connecté à ces ministères ce soir Je le dois de prier pour toi Je le dois de prier pour toi Alors je prie pour toi mon frère Je prie pour toi ma soeur Que la lumière soit dans ta vie Que la lumière de Dieu soit dans ta vie Que la lumière de Dieu soit dans ta vie Que la lumière de Dieu Que la lumière de Dieu soit dans ta vie maintenant Reçois la lumière de Jésus Reçois la lumière de Jésus Là où tu es Que la lumière de Dieu te pénètre Que la pénétration arrive maintenant Que la pénétration arrive maintenant, que la pénétration, que la lumière de Dieu transperce tous ces blocages du ténèbre qui sont en train de combattre ta vie. Que la lumière de Dieu traverse, que la lumière de Dieu traverse tous ces blocages qui sont en train de combattre ta vie maintenant. Que la lumière, au nom de Jésus, la force de la lumière, que la force de la lumière brise toutes les ténèbres qui sont dans ton cerveau. Que la force de la lumière brise toutes ces ténèbres qui sont dans tes pensées. Reçois la lumière dans ta tête, là où tu es. Que la lumière de Dieu explose dans ta tête. Au nom de Jésus, on commence à voir clair. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à voir clair. Commence à voir clair par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, commence à voir clair là où tu es. Là où tu es, commence à voir clair. Que les choses deviennent claires dans ta vie. Que ton mariage deviennent claires. Que ta maison deviennent claires. Que la vie de tes enfants deviennent claires. Que tes poches deviennent claires. Que ton bank account, que ton bank, que ton compte bancaire deviennent claires. Oh non, non, non. Tous les rouges, tous les rouges, non. Tous les dettes, que toutes ces histoires des dettes-là puissent disparaître. Que ta hum na chinda barama, que la hum borataba, la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit. Prie, puissent saisir ta vie maintenant. Que les choses deviennent claires. Par le nom de Jésus. Je commande la lumière dans ton cerveau. Je commande parce que tu as écouté la prédication de Dieu. Parce que ce soir, tu as écouté la prédication de la lumière. Je commande la manifestation dans ton cerveau. Je commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand les choses tournent dans ta tête, ça va se manifester. La parole de Dieu se manifeste toujours. Quand les choses, quand tu reçois la parole de Dieu dans ton cerveau. Quand tu laisses, si seulement tu laisses cette parole pour entrer dans ta tête et dans ton cerveau. Je te dis par le nom de Jésus, la manifestation va arriver. Mais, la parole de Dieu, elle se manifeste toujours. La parole de Dieu, elle se manifeste toujours. La parole de Dieu, elle se manifeste toujours. La parole de Dieu ne rentre pas vide. Elle ne rentre pas vide. Sans avoir accompli le plan de Dieu. La parole de Dieu, elle est établie pour toujours. C'est cette parole que je suis en train de faire entrer dans ton cerveau. Je suis comme un docteur. Je suis un docteur de la parole de Dieu. Je suis en train de faire une opération spirituelle sur ta tête. Un suréjume. Un suréalabrocheca. Je ne peux pas prononcer les mots en français. Même en anglais, c'est surébran de brain de chien d'abat. Bon. L'opération qu'on opère sur la tête et on coupe, on ouvre la tête et on fait suréjume. Quelque chose comme ça. Quelqu'un écrive pour moi ça dans les commentaires. Un bon français écrive ça pour moi dans les commentaires. Même en anglais, je ne peux pas prononcer ça. Il y a des mots qu'on ne peut pas... Tous les noms compliqués de l'hôpital, on ne peut pas les prononcer. Même si on ne peut pas prononcer les mots, on va avoir ces choses-là. Même si on ne peut pas prononcer les mots, même si tu ne sais pas comment écrire millionnaire, tu vas devenir millionnaire par la puissance de la parole de Dieu. Je suis... Même si je vois ça, je ne peux pas prononcer ça. Mon français est déjà parti. Ouais, c'est ce que maman Aziza a écrit. C'est ça de quoi je parlais. Maintenant, comme un docteur, je suis en train de faire une opération sur ta tête. Je suis en train d'être avec la parole de Dieu. La Bible me dit que la parole de Dieu est vivante. Elle est active. Elle est comme une épée à double tranchant. Capable d'écouter, couper entre la moelle épinière, les intestins, les chicarabés, les doudababos, les dadadadatataka. La parole de Dieu peut couper entre toutes ces choses-là. Elle peut faire l'opération. Je suis en train de faire une opération sur ta tête. Une opération où on ne va pas voir des cicatrices. Aujourd'hui, le soir, tu es entré dans la salle d'opération où je suis en train de faire l'opération par la prophétie, par la prédication. La folie de la prédication de la croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix bombe. La chicarabaka. Je suis en train de faire l'opération. Tu entres dans la salle d'opération ce soir, pendant qu'on est en train de prêcher, pendant qu'on est en train de proclamer, pendant qu'on est en train de prier. Le matin, tu vas te réveiller comme une nouvelle personne. Tu vas te réveiller dans ta belle nouvelle maison. Tu vas te réveiller dans la bonne santé. Tu vas te réveiller millionnaire. Le soir, tu es entré, tu es venu dans ces cultes pauvres. Le matin, tu vas te réveiller millionnaire. Tu vas te réveiller dans une nouvelle maison. Tu vas te réveiller dans un mariage. Tu regardes ce mari. Tu dis que, hé, toi, mari, quand est-ce que j'ai eu mon mariage? Ton cerveau réparé amène à l'existence les choses dans ta vie. Les bonnes choses de la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. C'est pour que les bonnes choses arrivent dans ta vie. La promesse de Dieu. C'est pour que les bonnes choses arrivent dans ta vie. Et je commande ces choses. Commence à voir ces choses dans tes imaginations. Commence à voir ces choses dans tes imaginations. Je commande la réparation de tes imaginations. À partir de ces moments, comme tu es connecté à cette onction de Dieu sur ma tête, je commande dans tes imaginations la santé. Déjà, déjà, je te commande de voir ton mariage. Oh, ton mariage. Beaucoup d'invités à ton mariage. Tu es dans une belle robe. Oh, alléluia. Oh, dadadadadada. Oh, il va. Oh, bah, boba, boba, boba. Je commande la réparation de tes imaginations. Je commande la réparation de tes imaginations. Tu vas imaginer. Tu vas imaginer. Ah. Tu es en vacances. Dans les jacuzzi. Une maison avec jacuzzi. Oh, toi aussi, tu es sur ton bateau à Cannes. Tu es sur Touomamanangai. Je me vois dans mon prochain vacances à Cannes sur mon propre bateau. Hé. Il y a un temps que l'un de mes enfants devient millionnaire. Il y a ce labo Chobarabaka. Il est temps que l'un de mes enfants devient millionnaire. Est-ce que parmi mes enfants, il y a-t-il quelqu'un qui veut être millionnaire? Il y a-t-il quelqu'un qui veut être millionnaire? L'onction, l'onction brise le jungle. L'onction brise les limitations. Même s'il n'y a jamais eu de millionnaire dans ta famille. Même s'il est là, pendant que tu es dans le village au fin fond de l'Afrique et tu écoutes cette prédication. La puissance de Dieu peut s'abattre sur toi et te rendre millionnaire. Que cela entre dans ta vie. Parce que notre père Abraham était un billionnaire, 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 trillionnaire. Il était un billionnaire, trillionnaire, billionnaire. Maintenant, quand Abraham est parti au ciel, tout ce qu'Abraham avait, il a laissé ça pour ses enfants. Quand tu es enfant d'Abraham, tu es héritier. Tu es héritier. Tu es héritier. Tu es héritier. Tous les billions de papa Abraham, c'est pour toi. Tous les billions de papa Abraham, c'est pour toi. Oh, réjouis-toi aujourd'hui. Réjouis-toi aujourd'hui. C'est la puissance de l'esprit du Seigneur qui est en train de travailler sur toi. C'est la puissance de Dieu qui est en train de travailler sur ton cerveau. Les crapauds qui se cachaient dans ton cerveau sont en train de tomber. Les crapauds qui apportaient les bêtises dans ta tête sont en train de tomber. Les crapauds qui se cachaient dans ta tête pour te bloquer, pour bloquer l'imagination de ta vie sont en train de fuir. Parce qu'il n'y a plus d'espace pour ces crapauds dans ton cerveau. Il n'y a plus d'espace pour ces crapauds dans ton cerveau. Non. Il n'y a plus d'espace pour eux. Tout est la tête. Tout ton cerveau est rempli du sang de Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. J'ai rempli ton cerveau avec le sang de Jésus. J'ai rempli ton cerveau avec le sang de Jésus. Le temps des cauchemars termine. Le temps des cauchemars termine. Les temps des cauchemars terminent au nom de Jésus. Le temps des cauchemars termine. Tu n'auras plus de cauchemars à partir d'aujourd'hui. Quand tu dors, tu vas avoir de beaux rêves. Tu vas avoir des rêves, des révélations. C'est seulement Dieu qui peut entrer dans ton cerveau pour te donner un rêve. A partir d'aujourd'hui, tous ces mauvais cauchemars, je les arrête. Je les arrête. Je les brûle avec le feu de Dieu. Je les brûle avec le feu de Dieu. Par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus. J'ai la permission de Dieu de faire tout ce que je suis en train de faire. J'ai la permission de Dieu de dire tout ce que je suis en train de dire. J'ai la permission de Dieu. Tout autorité et tout pouvoir nous a été donné. Ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur la terre sera délier au ciel. Je suis autorisé par Dieu de faire tout ce que je suis en train de faire. Parce que je suis un roi de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Ces choses ici, ça marche seulement pour ceux qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Je suis en train de voir la puissance de Dieu sur le cerveau des gens. Pendant que je suis en train de parler, je suis continuellement en train de voir comment Dieu est en train de briser des gros forteresses sur les têtes des gens. Ces trucs sont en train de tomber. Ces trucs-là sont en train de tomber. Parce que la puissance de Dieu a traversé ton cerveau. Ces choses ne pourront jamais être reconstruites. Quand l'onction de Dieu brise les chaînes de Satan, impossible que Satan puisse ramasser ces histoires-là, le mettre ensemble et les utiliser encore. Non, impossible. Impossible. Voilà l'onction de Dieu que nous avons utilisée ces histoires pour briser le fardeau, le chêne dans les idées des enfants de Dieu. Dans les imaginations des enfants de Dieu. Comme un prophète, mes yeux sont ouverts et je suis en train de voir ce que Dieu est en train de faire dans la vie de beaucoup de gens. Alors, je ne veux pas demander, oh, si quelque chose est arrivé, fais-moi savoir, non. Ça, je faisais ça quand j'étais enfant. Parce que beaucoup de gens, ils aiment m'appeler seulement quand la connexion termine. Oh, papa, papa, papa. Oh, je ne vais pas mettre les commentaires parce que je ne veux pas que les gens voient. Pas de problème. Ne mets pas les commentaires. Il ne faut pas que les gens voient. Que ce soit un secret. Mais ce que Dieu fait dans les secrets sera visible au devant de tout le monde. Demain, tu vas te réveiller. Quelqu'un va te dire que tu étais où? Parce que la colère qui était sur toi va fuir. La face qui était toujours fermée là va fuir. Parce que la joie va entrer en toi. La santé va entrer en toi. Parce que tu vas, tu vas, maintenant, tu peux fermer tes yeux et voir ton mariage. Maintenant, tu peux fermer tes yeux et voir ta maison. Tu peux fermer tes yeux et voir ta belle maison. Tu peux, oh, maintenant, oh, tu peux te voir en train d'aller dans une plus grande maison. Tu peux te voir aller à la banque en train de rire. Tu vas à la banque en train de rire pour déposer un chèque en millions. Un chèque, oh, c'est à ton tour d'écrire des chèques en millions. Millionnaire, millionnaire, millionnaire. C'est à ton tour. Tu peux te voir maintenant. Les cauchemars là où les gens te suivaient pour que tu paies les dettes, ça termine maintenant. Ça termine maintenant par le nom de Jésus. Comme Dieu, nous aussi, nous vous appelons à l'existence. Les choses qu'il n'y avait pas et ces choses arrivent. Nous sommes en train d'imiter Dieu. Parce qu'Abraham, notre père, a imité Dieu. Jésus-Christ nous a dit ceci. C'est que je suis en train de voir le Père travailler. Et c'est que je vois le Père faire. Voilà ce que je fais. C'est que je vois le Père faire. Comment est-ce que le Père a fait? Jésus-Christ nous dit que c'est que je vois le Père faire. C'est ce que je fais. Comment est-ce que le Père a fait? Comment est-ce que le Père... OK. Comment est-ce que Jésus a fait? Quand est-ce que... Quand Jésus devait faire sortir Lazare du tombeau. Comment est-ce que Jésus a fait? Il a dit, hein, Lazare, sortez là. Quand Jésus devait guérir la fille d'Abraham qui était boîtée pendant ses 38 ans et qu'il était dans la synagogue. Les gens de la synagogue ne voulaient pas que Jésus puisse la guérir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, fille, ma fille, redresse-toi. La parole, elle est sortie et elle a créé la liberté. Et Abraham a imité Dieu. Jésus-Christ veut que nous puissions faire comme lui. Nous sommes les imitataires de Dieu. En Jésus, parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Abraham n'avait pas des enfants. Il était vieux. Sa femme, Sarah, elle était vieille. Son ventre était terminé. Elle est partie au marché. Elle a dit, je suis la mère de la multitude. Abraham est parti au bureau. Il a dit, je suis le père de la multitude. Ce qu'ils avaient dit est arrivé dans leur vie. Maintenant, toi, enfant d'Abraham, tu veux la manifestation dans ta vie? Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche et déclare le bienfait de Dieu pour toi. Dieu t'a déjà mis en haut. Tu es en haut et non en bas. Dieu t'a déjà guéri. Tu es guéri et pas malade. Dieu t'a déjà béni. Tu es béni et pas maudit. Dieu t'a déjà rendu riche. Tu es riche et pas pauvre. Dieu t'a déjà rendu fort. Tu es fort et pas faible. Je suis riche. Je suis riche. Je suis fort. Je suis béni. Je suis la tête. Je suis délivré. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis béni. 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 Je suis riche. Je suis fort. Je suis en bonne santé. Je suis, je suis avec les grands. Je suis, je suis enfant d'Abraham. Je suis enfant de Dieu. Je suis saint. La sainteté, c'est mon partage. Je suis enfant du ciel. Le ténèbre ne peut pas être sur moi. Je suis en bonne santé. Je vous ai montré les modèles. Maintenant, recevez la bénédiction de Dieu. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Tu es béni et pas maudit. Tu es la tête et non la quai. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Oh, tu es libre. Tous les chènes contre toi sont tombés. Il n'y a pas de magie, pas de divination contre toi. Il n'y a pas de sorcellerie qui peuvent te mettre par terre. Il n'y a pas de sorcellerie qui peuvent te mettre par terre. Non. Il n'y a pas de magie, pas de sorcellerie contre Israël. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es enfant de Dieu. Tu es d'en haut, non d'en bas. La malédiction ne peut pas t'arrêter. Soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Alors, je dis bonsoir, shalom à tout le monde. Je dis shalom à ma soeur Élisée Père. Élisée Père, soyez béni. Je dis shalom à Sali Ora. Je dis shalom, je dis shalom, je dis shalom à tout le monde. Je suis en train de regarder les noms dans les commentaires. Grâce Anna, soyez béni, grâce Anna. Priscillia Asamoah, soyez béni. Simba Jean-Marie, soyez béni. Je dis soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Je dis aussi toute la bénédiction de Dieu sur maman Aziza. Soyez béni, Marie. Soyez béni, mon frère Henri. Soyez béni, mon frère. Soyez béni, Martine. Soyez béni, Bracomote. Soyez béni. Soyez tous bénis. Marie-Michelle Olive, soyez béni. Je suis en train de regarder dans les commentaires. Alors, si tu veux un bonsoir rapidement, écris dans les commentaires pour que ton nom puisse être en haut. Sandrine, Rosalie, soyez béni. Estrella Fernanze. Soyez béni. Soyez tous bénis par le nom puissant du Seigneur Jésus. Je vous bénis tous. Je vous aime tous beaucoup. C'est parce que vous me regardez. Voilà pourquoi je fais le bruit. Si vous ne me regardez pas, je ne vais pas faire tous ces bruits que je fais. Donc, c'est parce que vous êtes connectés. Voilà pourquoi je fais tout le bruit. Parce que j'aime bien faire le bruit. Parce qu'il y a les gens qui n'arrivent pas à dormir. Alors, ils font beaucoup de bruit. Alors, je fais tous ces bruits parce que vous me regardez. Je suis très béni. Et je crois que vous avez été béni par la parole. La parole de Dieu, ça m'est fait moi-même du bien. La parole de Dieu, ça m'est fait moi-même du bien. La parole de Dieu, elle est très bonne. Même Dieu lui-même, il prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est très bonne. Même Jésus lui-même, il prêche la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle fait du bien. Pendant que je suis en train de vous prêcher, la parole, avant que la parole arrive là où vous êtes, vous êtes tous loin, avant qu'elle arrive là où vous êtes, elle entre dans moi-même, elle me fait moi-même du bien. Voilà pourquoi j'ai pu bombarder la parole comme si... Là, je parlais en langue. Alors, soit oui, oui, et Elisbe, soit béni. Alors, maintenant, avant que je termine, nous allons voir le temps des offrandes. Maintenant, nous allons prendre les offrandes. Vous tous, là où vous êtes, la parole de Dieu. Mystère de la parole de Dieu. Là où il y a ton argent, là où il y a ton trésor. Alors, la parole de Dieu, si tu écoutes, tu dis « Amen, amen, amen ». Tu risques d'oublier. Pour que tu ne puisses pas oublier la parole de Dieu, tu dois mettre l'offrande à la parole que tu as écoutée. Alors, vous avez mes contacts, surtout ceux qui ont mes contacts. Vous avez mes contacts, vous avez mes coordonnées, vous avez mon nom, mon WhatsApp est sur ma page Facebook. Alors, sur la page King TV 4, c'est là où il y a mon WhatsApp. Alors, tu peux m'écrire pour avoir les coordonnées. Alors, nous allons recevoir les offrandes. Là où tu es, tu dis que pour cette parole, je vais mettre 10 dollars, 5 dollars, 20 dollars, tout ce que tu as, tu peux le planter. Fais-moi savoir sur mon WhatsApp, dans le inbox de la page, le Seigneur va te bénir et la parole va s'agrandir en toi. Alors, pendant que vous êtes en train de décider que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis demain. Nous allons avoir, Maman Hortense va nous bénir demain. Elle va nous parler sur, Maman Hortense va nous parler sur quelque chose. Je ne m'appelle pas parce que le fichier est sous la page. Je ne peux pas aller sous la page parce que je suis connecté. Maman Hortense de Bruxelles, non, elle est de la Belgique, mais pas de Bruxelles. Elle va nous parler demain. Je crois que moi, je vais revenir le dimanche soir. Et nous allons continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à partager sur ce que nous sommes en train de voir. Nous allons continuer. Nous allons parler et ton cerveau va être léger. Avant que je termine avec toi, tu seras très léger. Tu vas avoir, tu vas courir avec une vol rapide. Tu vas récupérer toutes les choses qu'on t'a volées, même les histoires qu'on t'a volées quand tu avais 3 ans. Les histoires qu'on a volées à tes parents quand même tu étais bébé. Les histoires qu'on a volées. Toi, tu vas courir avec une vol rapide, avec une vol de l'onction. Tu vas les récupérer, toutes les parcelles qu'on a volées à tes parents. Tout l'argent qui devait être dans votre maison, que les méchants ont volé. Toi, tu vas aller avec une vol rapide. Tu vas récupérer toutes ces choses. Et tu vas rire, tu vas rire, tu vas rire. En nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis avec la parole de Dieu. Et il y aura beaucoup d'argent dans tes poches. Et quand le prédicateur va dire que c'est le temps des offrandes que tu ne puisses pas avoir un Christ cardiaque. Parce que des fois, quand les gens étaient contents, Amen, Amen, Amen. Et le prédicateur dit, maintenant c'est le temps des offrandes. Maintenant toute l'église devient triste. Oh, ne soyez pas triste. La bénédiction d'Abraham, quand elle vient sur ton cerveau, elle va produire l'argent, beaucoup d'argent. Quand on va dire les temps d'offrandes, tu vas dire à tout le monde, ne donnez pas. Moi-même, je vais écrire un chèque de 20 000 dollars. Ne donnez pas. Combien ? Pasteur, tu parles beaucoup, tu demandes beaucoup des offrandes. Combien tu veux ? 1 000 ? 1 million ? Moi-même, vous tous, ne fouillez pas. Ne fouillez pas l'église. Restez là. Moi-même, je vais signer ce chèque de 1 million. Que cela soit ton partage. Que cela arrive dans ta vie. Que tu deviens riche pour acheter l'église à ton église. Que tu deviens riche pour acheter tous les instruments dans ton église. Que tu deviens riche pour acheter les habits de toute la chorale. Que tu deviens riche pour acheter toutes les chaises de l'église. Que tu deviens riche pour les prochains tapis qu'on va mettre à l'église. Au lieu qu'on passe beaucoup de temps pour dire que cotiser pour les tapis de l'église. Que tu sois la personne qui achète tous les tapis de l'église. Que tu sois riche pour que tu sois la personne toi-même. Que tu puisses acheter la prochaine voiture de ton pasteur. Que toi, tu puisses l'acheter par le nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. On se revoit dimanche, je crois. Par le nom puissant de Jésus Christ. Bye bye.